Bien, mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette heure qui n'est pas très commode, mais je suis le responsable de cette incommodité. Je remercie d'autant plus mon ami William Hay d'avoir accepté une réunion de travail et un déjeuner assez écourté. Mais il se trouve que la démocratie française a ce site commun avec la démocratie britannique, qu'il y existe un Parlement. Et que ce Parlement nous demande souvent, ce qui est normal, de lui rendre visite. Je devrais malheureusement dans quelques instants quitter notre ami William, puisque je dois présenter à l'Assemblée nationale, qui est à quelques mètres, la position du gouvernement français sur le dernier sommet européen. Mais je souhaitais cependant, auparavant, d'abord dire à William Hay à quel point je suis heureux de l'accueillir. Nous travaillons ensemble maintenant depuis quelques semaines, mais nous avons le sentiment d'être déjà de vieux amis, même s'il est beaucoup plus jeune que moi. Et nous traitons de sujet dans les différentes réunions internationales. Mais il était bon, compte tenu des relations très proches qui sont celles de la Grande-Bretagne et de la France, que nous puissions faire le point, ce que nous avons fait, sur le Conseil européen, bien sûr, la semaine dernière, et notre vision de l'Europe, sur la Syrie, sur l'Iran et le nucléaire iranien, sur le Sahel, et sur nos relations bilatérales, qui, je tiens à le dire, sont tout à fait excellentes. Nous avons en particulier, dans le domaine du nucléaire civil, dans le domaine de l'énergie au sens large, dans beaucoup de domaines, des coopérations qui doivent être non seulement entretenues, mais amplifiées. Et nous n'oublions jamais, comme le disait Victor Hugo, que l'Angleterre est la sœur de la France. Sur la Syrie, nous partageons, je crois, la même analyse, ce qui nous a amenés, l'un et l'autre, à travailler ensemble pour aboutir au texte que nous avons adopté à Genève samedi dernier. Et nous savons qu'il faut exercer toute la pression possible sur le régime beurtrier de Bachar el-Assad. Le groupe d'action s'est réuni samedi dernier. Vendredi prochain, nous serons ensemble pour la réunion du groupe des amis du peuple syrien, qui aura lieu à Paris, et qui, d'ores et déjà, est assuré de réunir plus de 100 États, c'est-à-dire au moins la moitié du monde. Sur l'Iran, nos deux pays sont côte à côte dans la discussion avec la partie iranienne, et l'un comme l'autre, nous sommes d'accord pour augmenter la pression sur l'Iran, autant qu'il est possible, tant que les autorités iraniennes refuseront de négocier sérieusement, sur le fond. Sur le Sahel, les dernières évolutions sur le terrain sont très inquiétantes. Une résolution est sur le point d'être discutée aux Nations unies, qui, nous l'espérons, permettra, d'une part, de stabiliser la situation au sud, et ensuite de dégager les voies et les moyens pour, au nord, assurer l'intégralité du Mali. Il n'y a pas seulement les questions de sécurité à traiter, mais aussi les questions de développement, en ce qui concerne d'ailleurs l'ensemble de l'Afrique, que ce soit dans la partie ouest ou dans la partie est. Et nous avons enfin, dans ce tour d'horizon fructueux, examiné la situation européenne actuelle, et les perspectives, la vision de la France et de la Grande-Bretagne n'est pas nécessairement la même, mais nous devons travailler ensemble, et c'est dans cet esprit que nous avons commencé de le faire, et que nous allons continuer. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir William Hague, qui est un esprit extrêmement distingué, qui est un écrivain aussi, et nous avons échangé nos œuvres. Je ne sais pas si tu as écrit cela quand tu étais dans l'opposition, mais je disais à William que « It's nice to be in the position provided it doesn't last too long ». En tout cas, ça permet d'écrire, de prendre des forces, de réfléchir, et ensuite d'essayer d'appliquer ce à quoi on l'a pensé quand on est au gouvernement du pays. William. Laurent, thank you very much indeed. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's been a huge pleasure to have the talks that we've had today with my friend. I think I can already call him. We have only been working together a couple of months, but we are already good friends. And that indeed has been confirmed by our exchange of the books that we each wrote in opposition. And as you say, opposition is okay as long as it is not too long. But having been of a similar mind in opposition, to use some of our time writing, I believe we are strongly of a similar mind in government, which is in foreign policy to further intensify and use to its full the strong foreign policy cooperation between the United Kingdom and France. And I think we've seen that in everything that we have discussed this afternoon. I believe our relationship with France is based on shared values and shared responsibilities through our leading roles in the European Union, and the United Nations, NATO, and other organizations. As you know, our cooperation is exceptionally close on defense, foreign policy, and security. And I believe on the basis of everything that we have discussed today that we will be able to take forward successfully one of the strongest, deepest, and widest bilateral relationships in the world on foreign and security questions. Much of our discussion today, as you have heard from Laurent, focused on the terrible situation in Syria. We stand together with the Syrian people facing a dire humanitarian situation after more than a year of violence. We've welcomed the progress made in Geneva, where we worked closely together at the weekend. And I look forward to returning to Paris later this week for the meeting of the Friends of Syria group. We are clear in our discussions that there must be a meaningful political process in Syria. And that there can be no future for the Syrian people with Assad in power. If the roadmap agreed in Geneva does not quickly bring results on the ground, then our countries are ready to return to the United Nations Security Council and to seek further measures. We discussed the dangers posed by Iran's nuclear program, and we will continue to play leading roles on this issue in the E3 plus 3 in the European Union and in the United Nations. And following the inconclusive talks that the E3 plus 3 have had so far with Iran, I believe Iran must ask itself whether it is prepared to engage meaningfully and take real steps to address the concerns of the international community. Those are things that it has not done so far. And Britain and France will work together in the European Union, as Laurent has said, to increase the peaceful pressure on Iran until it is prepared to engage meaningfully. Iran should be in no doubt about the strength of our resolve on this issue. And, of course, our talks have ranged widely across many other topics, including the situation in the Eurozone, our shared development and security challenges in Africa, particularly including the Sahel, the situation in Afghanistan, and so on. And so I am confident that we can take forward, as I say, this very deep bilateral cooperation, and that that will be as strong in foreign policy as it can possibly be in the months and years to come. Laurent, thank you for having me here today. Thank you, William. The floor. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Foreign Secretary John Irish from Reuters. Question for Foreign Minister first, then a question in French. We saw in Geneva an accord. There have been different interpretations since Russia has said that it's not coming to the conference on Friday. What do you think will take to change Russia's position and stance? And is there any way of having a leadership transition with Assad in the short term to get things going? Et pour Monsieur le ministre, une petite question sur la conférence de vendredi. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de parler d'un équipement de l'opposition et même d'armer les insurgés? Merci. On the Geneva talks, I think we achieved a step forward. I do not want to overstate this. I think it was a step forward worth having, which was the joint statement with Russia and China about the need for a transitional government in Syria, which would include members of the opposition and other groups. And crucially, the phrase that we agreed is that such a government would be formed by mutual consent. Now, that's a very important phrase. And I think it is clear to everyone that the consent of the opposition would not be forthcoming for President Assad to be part of such a government. So I think the agreement of all the members of the Security Council to that was significant. But, of course, what we now need to see is the implementation of that. And so I hope Kofi Annan will swiftly take forward that agreement in his work and in his discussions with the Syrian regime as well as the Syrian opposition. And, as I say, if we don't see some early movement on that, then it will be necessary for the U.K. and France and other countries to come back to the Security Council to seek stronger resolutions. You asked what it would take for Russia to change its attitude further. Of course, the phrase I'm talking about is a change in the Russian position. But I think, as I have argued in Moscow and in other meetings with our colleague Sergei Lavrov, Russia must understand that the situation in Syria is heading towards a collapse and to terrible and greater violence and a rapidly worsening humanitarian situation. Even if President Assad had a free hand to commit as many crimes as he wished to commit, he is not able to control the situation in Syria. And so there is no point anyone standing by the Assad regime. This is a failed and doomed regime. The important thing is to try to bring about a peaceful transition rather than a long and bloody continuation of this conflict. And so we will continue to put that argument to our Russian colleagues. I believe it is an argument that is very true. I agree with what you just said William. And it is necessary to understand that our Russian colleagues understand that in supporting a regime, to reprendre his expression, doomed, condemned, not only vis-à-vis the international rights, vis-à-vis the human conscience, vis-à-vis what we need to expect, under the power, they put in opposition. But in addition, they also risk losing the influence that they can have in this world while no one contested them that they would have an influence if they could help to find a solution. Sur the question that you pose, which concerns the conference of the Saturday with the friends of the Syrian people, we are already assured of having more than 100 délégations, I would say. Obviously, one of the traits particularly spectacular of this conference is that the opposition will be represented and will be expressed in this conference. Another important aspect is that we are working on an extension of the sanctions. Another important aspect is to respond to the humanitarian needs which exist, because there are no drugs, difficulties of provisioning of food and many other aspects. the question of the arms is not directly aborded, but we know already that there are countries, which are the decisions that have been taken, which are actually provided the arms, even if we can regret it, as we have in the declaration of the Saturday at Genève said that we were against the militarization of the conflict. But this reunion will be the opportunity to affirm at the face of the world how we support the beginning of Bashar al-Assad. We think to the Syria of the future, that we want to be preserved in its integrity, in the respect of its different communities and we will advance on the means of the practical to help this transition. Kofi Annan has now some legal tools that it is who asked us to adopt the resolution that we have adopted samedi. He will be going to, if I understand it, a lot of different parties to try to put it in application. If it was not the case or not the case in a way enough rapid, we will return to the United Nations this time in the cadre of the chapter 7 for this resolution to be applied. Is there a delay which has been fixed in the text? There is no delay which has been fixed in the text but, as I am sure, compte tenu of the gravitation of the facts, the plus tôt and the mieux. Bertrand Gallichet, France Inter, Monsieur the Minister, à propos of the Sahel, have you mentioned the eventuelle concertation with the Algeria to fight against the expansion of the Islamism in the north of the Mali and accessoirement j'ai une autre question sur les relations entre la France et l'Algérie au moment où ce pays fête son 50e anniversaire d'indépendance. On a un peu l'impression que les relations entre les deux pays sont au point mort. Est-ce que c'est une réalité ? Sur le deuxième point, non, les relations ne sont certainement pas au point mort et moi-même j'aurai l'occasion de me rendre en Algérie et de voir les autorités algériennes dimanche en 8 et lundi en 8 et donc que le ministre des Affaires étrangères se rende français, se rende là-bas ce qui est tout à fait normal et je suis très heureux d'être accueilli par les autorités algériennes nous permettra de faire un tour d'horizon. Maintenant, sur... et puis tour d'horizon sur nos relations et puis tour d'horizon sur la situation bien sûr dans la région et compte tenu l'importance de la région de l'Algérie sur un certain nombre de problèmes internationaux. Sur la question du Sahel qui est une question grave et du Mali parce que ce qui se passe là-bas en ce moment est une accumulation d'horreur avec des femmes qui sont violées des hommes qui sont décapités des enfants qui sont mis dans une situation atroce avec ces gestes abominables qui traduisent une conception totalement intégriste de l'être humain et de la religion vis-à-vis des mausolées ce qui se passe là-bas est d'une grande gravité et donc nous avons sensibilisé en mettant que nous étions sensibilisés par eux nous avons sensibilisé l'ensemble des pays de la région bien sûr l'Algérie est parfaitement au courant de la gravité du problème mais on peut penser aussi outre le Mali au Niger au Tchad la Mauritanie au Sénégal la Côte d'Ivoire au Nigeria et à d'autres pays encore nous avons reçu à Paris le président de la république moi-même à la fois le président de l'union africaine j'ai nommé un représentant spécial pour cette partie du monde qui est l'ambassadeur Félix Pagano qui se trouve actuellement en déplacement dans cette région et toute une série de contacts sont pris Alpha Condé était là ces jours-ci le président du Sénégal vient dans peu de temps bref nous faisons ce que nous devons faire en liaison avec nos partenaires africains et l'objectif est quoi ? l'objectif est d'abord de rétablir dans le sud l'ordre constitutionnel d'assurer et d'affirmer l'intégrité du Mali ensuite mesure que les forces africaines pourront être réunies de regagner le terrain qui a été perdu tout cela demande évidemment un support international et c'est la raison pour laquelle se discute dans quelques heures une résolution qui a été mise au point aux Nations Unies qui est sous chapitre 7 même si elle n'est pas sous chapitre 7 militaire et qui englobe l'ensemble des demandes qui sont faites par la communauté internationale j'espère que cette résolution pourra être adoptée qui donnera un cadre juridique à toute une série d'actions qu'il faut mener d'abord par nos amis africains j'ajoute enfin qu'il ne faut pas se préoccuper seulement de la question de la sécurité même si elle est essentielle il faut se préoccuper aussi de la question du développement et de l'humanitaire qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui compte de la gravité de la situation sont réfugiées dans des zones voisines qu'il y a des menaces de famine à la fois dans ce pays et dans les zones voisines et que là aussi un appel a été lancé à l'Europe nous allons reprendre cela au mois de juillet aux collectivités locales ce matin on en parlait aux différents pays pour faire en sorte que au caractère abominable de ce qui se passe là-bas sur le plan de la sécurité et des droits ne s'ajoute pas une catastrophe humanitaire ok I think I have to catch the train the ambassadors on merci beaucoup merci 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 William merci merci Merci.